Salut, je m'appelle Marcia et je viens d'Allemagne. Aimez et abonnez-vous ! Je n'ai jamais vraiment connu mon père, puisqu'il est parti juste après ma naissance. Donc c'était toujours juste maman et moi. Maman dirigeait l'entreprise familiale qu'elle avait héritée de son père, donc nous étions plutôt riches. Et en grandissant, j'avais tout le luxe dont on pouvait rêver. Mais la seule chose dont j'avais vraiment envie, c'était un père. Je voyais d'autres enfants avec leur père qui les promenaient à dos de cochon ou qui leur apprenaient à jouer au foot. Et j'avais vraiment envie de ça aussi. Mais chaque fois que j'évoquais mon père, cela semblait contrarier maman. Alors finalement, j'ai simplement arrêté de demander. Pour mon septième anniversaire, maman a mis le paquet et a réservé Disneyland juste pour moi et mes amis. C'était comme un rêve devenu réalité. Mais alors que je jouais dans l'énorme château gonflable, je me suis soudainement figée, puis je suis tombée au sol. Je ne me souviens pas ce qui s'est passé ensuite, mais peu après, je me suis réveillée à l'hôpital. Et le médecin nous a dit que j'avais eu ce qu'on appelle une crise motrice focale. Il n'y avait pas de remède et ces épisodes pouvaient se produire à tout moment. Et après ça, maman est devenue vraiment surprotectrice envers moi. Comme une fois en deuxième année, je jouais dehors avec les enfants du quartier et une balle a accidentellement frappé ma tête. Je n'ai pas été blessée, mais maman est sortie en courant comme si des extraterrestres étaient arrivés pour m'enlever. Qui a frappé ma fille ? Vous êtes tous des crétins ? Je veux un nom tout de suite ! Maman, calme-toi ! Ce n'était qu'un accident ! Eh bien, tu ne peux pas avoir de tel accident ! Il est mieux que tu ne joues qu'à l'intérieur, dorénavant. Mais les choses se sont améliorées quand je suis allée dans une école spécialisée, car les enfants qui y allaient avaient aussi des conditions, et je me suis bien intégrée. J'étais une excellente élève, et une fois en septième année, je suis rentrée à la maison avec un très bon bulletin de notes, et maman était si fière de moi. Elle m'a emmenée dans un restaurant très chic pour fêter ça. Pendant que nous savourions notre dîner, un serveur est venu avec notre table avec des boissons et les a accidentellement renversés partout sur la robe à maman. « Oh mon Dieu ! Je suis vraiment désolée, madame ! » « Ça va, vraiment ! » Maman a rougi lorsque l'homme a attrapé une serviette en papier et a commencé à l'aider. Il a dit quelque chose qui l'a fait rire, et notre dîner s'est bien terminé. Mais quelques jours plus tard, j'ai découvert que maman et ce serveur sortaient ensemble. Il s'appelait Clayton, et bien, il semblait parfait. Maman avait l'air vraiment heureuse autour de lui. Et quand mon anniversaire est arrivé, il est arrivé avec un gâteau fait maison et une édition dédicacée de mon livre préféré. C'était l'une des choses les plus gentilles que quelqu'un ait jamais fait pour moi. Et je pouvais totalement le voir devenir mon père. Mais un jour, pendant que maman prenait sa douche, je l'ai trouvé dans son bureau en train de fouiller dans les tiroirs. Et ensuite, il a sorti le coffre-fort de maman d'une des armoires. Clayton, est-ce que tu essaies de voler de l'argent de ma mère ? Quoi ? Non ! Pourquoi penses-tu ça ? Parce que tu tiens son coffre-fort où elle garde l'argent des urgences. Pourquoi fouilles-tu dans son coffre-fort de toute façon ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Clayton essaie de te voler de l'argent, maman ! Ce n'est pas parce que je suis un serveur que je suis un voleur. Je pense que je devrais juste partir. Clayton, attends, s'il te plaît. Marcia, tu lui dois des excuses. C'est moi qui ai demandé à Clayton de m'aider à organiser mon bureau. Je suis désolée que tu penses si mal de moi, Marcia. Mais je ne ferai jamais quelque chose comme ça à ta mère. J'ai marmonné des excuses et je suis partie. Mais après ce jour-là, je ne pouvais plus lui faire confiance. J'avais le pressentiment étrange qu'il avait de mauvaises intentions. Et je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il fasse du mal à ma mère. Mais elle semblait de jour en jour être plus en plus amoureuse de lui. Et quelques semaines plus tard, il l'a demandé en mariage. Et elle a dit oui. Tu ne m'as même pas demandé avant de dire oui ? Je n'ai pas un mot à dire, moi. Chérie, un jour, tu vas me quitter et vivre ta vie. Tu ne veux pas que je sois heureuse ou quoi ? Mais si je le veux, maman, mais pas avec Clayton. Il est un serveur et je sais qu'il veut juste ton argent. Ce n'est pas parce qu'il est pauvre qu'il n'a pas de dignité. Et je t'ai élevé mieux que ça, Marcia. Clayton a soudainement interrompu notre conversation en entrant avec un garçon de mon âge. Salut les gars, j'aimerais vous présenter mon neveu Kyle. Kyle a commencé à venir souvent à la maison. Et parfois, j'avais la bizarre d'impression que Clayton l'avait emmené juste pour m'espionner. Comme une fois, quand j'étais en huitième année, j'ai regardé des vidéos MSA dans ma chambre quand j'ai soudainement remarqué que Kyle se tenait près de la porte. Il me regardait. Euh, je peux t'aider ? Mon oncle veut savoir s'il doit te faire un sandwich. Non merci. J'ai rudement fermé la porte sur lui car il me faisait froid dans le dos. Heureusement, Kyle a compris le message et a cessé de venir dans le coin. Mais nous étions toujours coincés avec Clayton. Maman semblait pourtant très heureuse. Alors j'ai essayé de m'occuper de mes affaires. Mais un jour, alors que je rentrais de l'école, j'ai aperçu Clayton assis dans sa voiture avec une autre femme. Oh, Clayton, salut ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Marcia, c'est ma cousine. Nous organisons une fête d'anniversaire surprise pour ta mère. Oh oui, c'est ça ! Tu penses vraiment que je vais croire ça ? Bien sûr ! Pourquoi ne le ferais-tu pas ? Maintenant, ne gâche pas la surprise pour ta mère, d'accord ? Je ne le croyais pas du tout. Alors j'ai pris une photo de lui et de la dame avec mon téléphone et j'ai commencé à m'enfuir en courant. Mais à ce moment-là, j'ai trébuché sur quelque chose et je me suis cogné la tête. Et j'ai fini par avoir une crise. Je me suis évanouie. Mais en me réveillant, j'ai réalisé que j'étais dans mon lit avec maman à mes côtés. Elle avait l'air inquiète. Oh, Dieu merci, tu vas bien ! Tu dois être plus prudente, Marcia. Nous avons de la chance que Clayton ait été là quand tu es tombée et qu'il t'ait ramenée à la maison en toute sécurité. Je me suis alors rappelée de la photo que j'avais prise de lui et de la femme au chapeau. Mais quand j'ai regardé dans mon téléphone, elle avait disparu. Clayton, tu as supprimé cette photo de mon téléphone ! Maman, il te trompe avec une femme. Je l'ai surpris et… Marcia, qu'est-ce que tu dis ? Maman, écoute, tu dois me faire confiance. Tu ne peux pas faire confiance à ce type. Oh, c'est assez ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Marcia ? Tu crois que je ne remarque pas comment tu ignores Clayton tout le temps ? Cela blesse ses sentiments et aussi les miens. Et maintenant, tu inventes toutes sortes d'histoires sur lui. Tu sais, il t'aime comme un père. Et il me rend vraiment heureuse. Mais on dirait que tu ne te soucies pas de ça du tout. Pourquoi, Marcia ? Maman est partie en trombe avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Mon Dieu, Clayton était un vrai serpent ! Mais je n'avais aucune preuve et je devais simplement accepter qu'il était là pour rester. En dixième, maman a décidé de m'envoyer dans une école privée ordinaire car mes crises allaient beaucoup mieux. Je me suis rapidement fait des amis dans ma nouvelle école et mes amis m'ont même convaincue de rejoindre l'équipe de Pom Pom Girls avec eux. Un jour, pendant mon entraînement, j'étais au sommet de la pyramide des Pom 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 Girls quand j'ai perdu l'équilibre. Au moment où j'allais toucher le sol, quelqu'un m'a attrapée. C'était Kyle ! Je ne savais pas qu'il allait dans la même école que moi. Et il était bien plus sexy que je ne me souvenais. « Dis, tu es chanceuse que je me tenais là ! » « Ah, je suppose que je suis la fille la plus chanceuse de l'école ! » « Tu peux me poser maintenant ! » Je l'ai trouvé en train de me fixer pendant que j'arrangeais mes vêtements. « Quoi ? » « Je pense que tu es aussi la plus jolie fille de l'école. » Je me suis sentie devenir un peu faible dans les genoux. En s'éloignant, il s'est retourné pour me sourire, puis il m'a fait un clin d'œil. Je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à penser à Kyle. Le lendemain à l'école, je mettais mes affaires dans mon casier quand Kyle est apparu, et mon cœur a commencé à s'emballer. « Marcia, aimerais-tu sortir avec moi ? » « Et si je disais non ? » « Alors tu serais la première, mais je continuerai à te demander jusqu'à ce que tu dises oui. » « Ok alors ? » « Alors c'est un oui ? » Je lui ai simplement souri, et puis je suis partie. Plus tard après l'école, il m'a rejoint et m'a raccompagnée chez moi. Je savais qu'il était le neveu de Clayton, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être attirée par lui. Il avait aussi un côté comique, et me faisait rire tout le long du chemin. Pendant le week-end, Kyle et moi sommes allés au cinéma et au restaurant, et nous nous sommes vraiment connectés. Plus tard, alors que nous nous promenions dans un parc, il a dit « Tu sais, je t'aimais bien depuis que mon oncle nous a présentés, mais tu étais un peu grossière à l'époque. » « Oui, eh bien je suppose que c'est parce que je n'aime pas beaucoup ton oncle, pour être honnête. » « Pourquoi pas ? Il est un bon gars. » « Non, il ne l'est pas. Il est un voleur et un menteur et… » « Wow, wow, arrête ! Mon oncle est un type génial, crois-moi. Il nous a aidés, ma mère et moi, tellement de fois. Il est super et je l'adore. » « Je suis désolée, mais je ne le vois simplement pas comme ça, moi. » « Je peux comprendre que tu ne l'aimes pas, Marcia, mais c'est quand même mon oncle. » « Alors s'il te plaît, ne parle pas de lui comme ça. Du moins pas devant moi. » Les choses étaient vraiment gênantes après ça. Alors il m'a ramenée à la maison et il est parti. Mais quand je suis entrée, j'ai trouvé maman et Clayton en train de se disputer. « Qu'as-tu fait avec tout cet argent, Clayton ? » « J'en avais besoin pour quelque chose d'important. Je te le remplacerai, je te le promets. » « Mais pourquoi tu ne peux pas me dire pourquoi tu as pris une telle somme d'argent ? » Clayton ne voulait pas expliquer pourquoi et je n'avais jamais vu maman aussi en colère. On aurait dit qu'elle allait avoir une crise cardiaque. « Maman, s'il te plaît, calme-toi. Allons parler dans ma chambre. » En essayant de calmer maman, elle a reçu un message sur son téléphone indiquant que de l'argent supplémentaire avait été retiré de son compte bancaire. Elle a piqué une crise. Elle a crié à Clayton et l'a cherché dans toute la maison, mais il était nulle part. Nous avons découvert que ses placards étaient vides et qu'il était parti dans la voiture de maman. Maman a dit qu'elle allait s'évanouir et je l'ai attrapé avant qu'elle ne tombe et j'ai rapidement appelé le médecin. Elle a pleuré pendant des jours et elle s'excusait sans cesse de ne pas m'avoir crue avant. Nous avons signalé Clayton à la police, mais ils n'ont pas réussi à le retrouver. Maman est vite retournée au travail, mais je savais que Clayton lui avait vraiment brisé le cœur. Quand je suis retournée à l'école, j'ai essayé d'éviter Kyle, mais il m'a trouvé cachée dans la bibliothèque pendant la récréation. « Hé, est-ce que tu m'évites ? » « À quoi d'autre t'attendais-tu ? Tu n'as pas entendu parler de ton oncle qui nous a volés ? » « Mais, Marcia, ce n'était pas de ma faute. » « Oui, mais tu ne m'as pas crue quand je t'avais dit qu'il n'était pas un saint. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Et je ne pense pas que nous devrions nous revoir. D'accord ? » Nous n'avons plus parlé après ça. Mais un jour, pendant l'entraînement des Pompom Girls, je l'ai vu assis dans les gradins et ils n'arrêtaient pas de me regarder. Cela me dérangeait vraiment et j'étais sur le point de le gronder, mais soudain, j'ai senti mon corps se figer et je suis tombée. J'entendais tout le monde autour de moi crier et je me sentais impuissante. Mais soudainement, Kyle a traversé la foule et m'a pris dans ses bras avec douceur. « Hé, tu vas bien. Je te tiens. Je suis là. » Je me suis évanouie et quand je suis revenue à moi, j'étais à l'hôpital. Maman m'a dit que j'avais eu une très mauvaise crise et je me suis sentie tellement gênée en pensant que la moitié de l'école m'avait vue. À ce moment-là, Kyle est passé devant la pièce et a demandé s'il pouvait entrer. « Merci pour aujourd'hui. J'étais vraiment contente que tu sois là. » « Et Kyle, je sais que c'était injuste de ma part de rompre avec toi à cause de ce que ton oncle avait fait. Tu ne méritais pas ça et je suis désolée. » « Hé, c'est bon. » Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné et quand il a répondu, son visage est devenu tout pâle. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas ? Qui était au téléphone ? » « C'était mon oncle. Il a besoin de mon aide pour quelque chose. » « Il a dit où il était ? Nous devons le dire à ma mère et à la police immédiatement. » « Marcia, je sais que mon oncle a eu tort, mais je ne peux pas me retourner contre lui et l'envoyer en prison. » « Auparavant, il nous a beaucoup aidés, ma mère et moi. » « Mais il a volé tout l'argent de maman ! » « Je suis désolée, mais je ne peux pas t'aider. » « Alors tu n'aurais jamais dû venir ici. » « J'avais raison à ton sujet. Tu es exactement comme Clayton. Un sale escroc. » « Et aider un criminel en fait aussi partie. » « Qui sait, peut-être que tu as toujours fait partie des plans de ton oncle. » Il m'a simplement regardée et il est parti sans dire un mot. Je me fichais de lui avoir fait du mal. Il m'en avait fait encore plus. Après que maman m'ait ramenée à la maison, et alors que j'étais sur le point de m'endormir cette nuit-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Kyle. « Qu'est-ce que tu veux ? » « Tu avais raison, Marcia. Mon oncle est un escroc. » « Et maintenant, il m'a fait porter le chapeau pour tous ses crimes. » « Quoi ? Comment ? » « Je ne peux pas parler trop longtemps, car je suis en prison. » « Mais tu es la seule personne que je voulais appeler. » J'ai immédiatement couru chez maman et nous sommes allés le tirer d'affaires. Et il a finalement accepté d'aider la police à trouver son oncle. « Kyle, écoute. Ce que j'ai dit avant, c'était sous le coup de la colère. Je suis désolée. » « Je sais. Et je suis aussi désolée. J'aurais dû t'aider avant. Mais je ne voulais juste pas croire qu'il était un voleur. Je voulais croire que c'était une erreur, mais maintenant, je le vois sous son vrai jour. Il n'est qu'un sale escroc. » J'ai vu à quel point cela a blessé Kyle, et je l'ai serré dans mes bras. La police a fini par attraper Clayton, et maman a récupéré la plupart de son argent et ses objets. « Et quant à moi et Kyle, eh bien, je suppose que nous étions simplement faits l'un pour l'autre. » « Alors, tu veux sortir avec moi ? » « Et si je disais non ? » « Eh bien, je continuerai à te demander jusqu'à ce que tu dises oui. » « Et si je disais bien, je peux sortir avec moi. » « Et si je disais bien, je veux sortir avec moi. » Sous-titrage FR ?